Salut les filles, bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec la septembre fâchant, le mois de septembre riche, en fâchant, plus riche que jamais. D'accord, vous êtes nombreuses et nombreux à m'avoir interrogé sur l'arrivée de cette vidéo, septembre fâchant, en dépit de l'événement qu'a représenté la sortie de ma collection avec Amazon The Drop, oui oui, bien entendu bien sûr, parce que j'ai acheté des choses et c'est vrai que j'ai fait des bêtises, d'accord, parce que c'est vrai que j'ai pas acheté un manteau mais quand même j'ai acheté un manteau. Incroyable en plus, et en plus, non seulement j'avais dit que j'achèterais plus de manteau, j'ai acheté un manteau, mais en plus j'avais dit que j'arrêterais dans Zarnay du côté de Chicane Milone, ben j'ai menti sur les deux tableaux et j'assume. Bon, les filles, je ne m'excuse même plus, le cheveu, non. En fait, il m'arrive un truc au niveau capillaire, j'ai fait des bêtises. Donc on essaye de, bon, bref pour revenir en avant. Et l'essentiel, là je suis dans un état de fatigue. Le café glacé. Avec mon propre et les végétales. Les filles et les garçons, là ça y est, j'ai transitionné sur l'automne-hiver. Donc je vous partage quelques pièces saisonnières, automnales. Voilà, du pull. Ah parce que moi j'aime un pull. Vous le savez, la mode, moi j'aime la mode, profondément j'aime la mode, d'accord ? Mais les modes d'automne et d'hiver sont mes modes préférés. J'aime les manteaux et les gabardines, les par-dessus, les blazers, les doudounes, les vestes, les écharpes, les pulls, les robes pulls, les robes chaudes, les bottes, les shawls. Donc j'ai commencé déjà la transition du manteau, de la veste, du Karen Millen, du Zara, de l'homme ! Ah de l'homme dans cette vidéo ! Les bravers et les maris de mes sisters ! Un petit peu de tout, comme à l'accoutumée, du très abordable, du un peu plus cher. Comme à l'accoutumée, du casual et du très élégant. Comme à l'accoutumée, beaucoup de chaussures. Et comme à l'accoutumée, du peach. Et dans la catégorie du peach, des choses, des choses, des choses ! Parce que là, on aurait dit une folle ! Donc les filles, je commence tous azimuts. Petite précision, je tourne cette vidéo. En fait, je tourne aujourd'hui la première partie de cette vidéo. Je tournerai la seconde partie après-demain. Parce que j'ai un colis qui n'est pas arrivé. Mais que je veux absolument inclure dans cette vidéo. Donc voilà, vous me voyez dans un petit look. Sabrina, qu'est-ce que tu portes ? C'est un body de chez Zara. Parce que la vérité, j'ai fait également des dégâts chez Zara. Preuve à vous dire une vérité à taille. Ben, le body des familles. Ben, le body des familles, là-dessus. Que je porte avec le peach. Mais la vérité, j'ai le body. D'accord. Ils sont creux, non ? Mais là encore, le sizing ne veut plus rien dire. C'est du large. Donc, petite astuce, petite info entre noms. Si vous prenez ma taille comme référence, le body là, c'est du L. Je vous mets sa référence en barre d'info. Je l'attrapais chez Zara. D'accord. Et vous allez voir, donc, dans la seconde et dernière partie de cette vidéo, que j'ai attrapé également son frère. Bon. Donc, les filles, je commence sous azimut comme à l'accoutumée. Je commence avec ce qui est immédiatement devant moi. Il y a du sport également dans cette vidéo. Du sport efficace. Il y a du craquage. Et du craquage. Il y a de la chaussure de folie. Vous êtes encore, je le sais, vous êtes encore sous le choc de bing. Mais c'est vrai que là... Donc, je commence, les filles et les garçons, avec un rachat. Je le possède déjà. Je le rachète. Je le rachète absolument, bien entendu, bien sûr. Chez mes rachis, ces pulls extraordinaires, qui sont parfaits. Je l'ai déjà dit, je me répète. Je les achète en plusieurs exemplaires. Parce que je ne veux pas me dire, ah, il est au sale. Non, j'ai deux fois le noir. Ou trois, d'accord. Mais à ce prix-là, ils sont parfaits. La longueur, les laines, les lénages qui sont utilisés, les matières. La longueur des manches. Le col. Quand c'est un col V, il est parfait. Quand c'est un col rond, il est parfait. Le fitting au niveau des zippoles. Il n'est pas là, il n'est pas là. Il est parfait. Comment ils ressortent du lavage. La coupe. Ce n'est pas moulant, ce n'est pas lâche. C'est juste. La longueur à la taille. J'ai l'air d'une folle, comme ça, à énumérer la checklist du pull. Mais je vais vous prie de croire que c'est très compliqué. De trouver déjà des pulls unis, simples. Bélimite en notre, c'est compliqué. Ensuite, on les achète chez Zara, je l'ai déjà dit, à 19,90€ ou 95€. Mais ils nous tiennent un seul hiver. Parce qu'ils ne savent pas s'en vivre. Et ça ne va pas. Et même chez Zara, c'est de plus en plus moulant. Je commence à acheter des pulls dans le XL. Comment ? Pour moi ? Parce que c'est too much. C'est too fitted. Et je les aime infiniment. Donc, j'ai racheté. Eh bien, parce que j'ai racheté le noir. Mais par contre, j'ai acheté pour la première fois son frère. J'ai toutes les couleurs. C'est un bleu qui est presque chiné. C'est un marine chiné, un marine ambitieux avec un suspense. C'est un petit peu le bleu. C'est un bleu marine presque gris. Ça fait sens ? C'est presque le bleu de mon pull boss. Vous vous souvenez de mon tout premier pull boss ? Celui que j'avais attrapé avec... Il est magnifique. Quand je vais le porter, vous allez me demander ce que c'est. Cette couleur, je ne sais pas pourquoi, mais au teint, je la trouve très flatteuse. Je pense que dans la dernière vidéo fashion, je vous ai partagé son frère. Dans le cas qui, j'ai toutes les couleurs. Je préfère vous dire la vérité. Parce que moi, j'assume. C'est mes raki, ce n'est pas cher. C'est de la bonne qualité. Je vais faire l'hiver avec ça. Ça, ce sont les pulls parfaits à porter. Il ne fait pas encore assez froid pour mettre un blazer. Ou alors, je veux mettre juste une petite veste. D'accord ? Et ce n'est pas bulky. Ça ne rend pas ma veste moulante. Je ne peux pas bouger les bras. Vous connaissez ce problème-là. C'est le pull parfait pour porter seul. Ou pour porter avec un blazer. Quand j'ai vu la couleur, j'ai dit, comment est-ce qu'il vient d'arriver ? Comment est-ce que je ne l'ai pas vue ? Ma bonne dame. Et je vais ensuite. Bon, là, c'est vrai que c'est... J'avoue, je les ai achetées pour le mari. Mais je me les envisage pour moi. Là, je vais faire ça. Je vais vous partager tous les pulls du mari. Où sont les choses ? Parce que, vous le savez, si vous avez vu cette vidéo, les marques dont je raffole... Qu'est-ce que c'est qu'il fait ce boucan ? Oui, parce que chez Meraki, ils ont les papiers de soie, vous le savez. C'est la qualité, ils m'en respectent. Là, vous avez vu la latéralité de ma coiffure et vous vous dites, c'est vraiment le grand bazar. Vous n'avez pas encore vu la vidéo ? Je vous partage une petite surprise en milieu de semaine. Les amoureux de la bonne cuisine. Des fines bouches. La coupe que j'ai dans cette vidéo, c'est intoléraux. C'est vraiment parce que je n'ai pas un égo démesuré. Parce que sinon, je te jure, je ne l'aurais pas posté la vidéo. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça l'eau ? Bref. C'est parce que, je vous dis la vérité, j'ai fait une bêtise avec les cheveux. J'ai fait une bêtise. Après la bêtise du confinement en coupe, bon là, je vous dis honnêtement, ils sont plus courts parce que je les ai brûlés au fer à boucler. Je vous jure que c'est vrai. Et je suis relax parce que c'est que des cheveux, ça repousse, d'accord ? Mais la vérité, je n'arrive plus à me coiffer, c'est « it's out of control ». Bon. Vous le savez, je le disais, si vous avez vu cette vidéo dédiée 100% à nos maris, à nos chéris, ou à nos frères et pères, etc. D'accord ? La mode Amazon, pour les hommes, c'est fol-eye. Et dans les marques dont je raffole, Fine, Meraki, Boss, toutes les marques que j'achète pour moi, et je les achète pour le mari, sur Amazon. Je préfère vous dire une chose. Je ne vous montre pas tout. Mais là, j'ai dit quand même, je vais leur montrer parce que fol-eye. Donc, je commence par celui-ci. Mais où est son frère ? Des petits pulls que j'ai vus, je vous dis la vérité, sur l'Instagram, oui, parce que moi, c'est l'Instagram qui m'attrape beaucoup, sur l'Instagram d'Amazon Fashion, donc l'Amazon, la tête américaine. Et j'avais vu ce pull-là, dans l'écru blanc. Et évidemment, quand il pose quelque chose, il est quasiment impossible de l'attraper, parce que tout le monde l'achète dans le monde entier, par définition. Je n'ai pas réussi à l'attraper dans cette couleur, mais je l'ai attrapé dans le noir, que voici. Ça filme ou pas ? Oui. Il est mignon, il est crânion. Donc, j'ai pris le médium. C'est une marque qui s'appelle Good Threads. Et je comprends qu'il s'agit d'une marque Amazon, qu'on ne connaissait pas, que je découvre. J'ai entendu plus ça. Donc, j'ai pris le noir. Vous voyez, c'est comme une surpiqure un petit peu mignonne, comme ça. Confort, casual, pour zoner le dimanche, pour le trimballer au marché aux plantes, faire des choses dont il n'a pas envie, mais il est quand même muskine. Le pull et son frère, dans le kaki, crômeur. Franchement, mignon. Des petits pulls tout simples pour les enlever. Même si on va à la déchetterie, on fait des trucs. Les petits pulls. Et là, pour le coup, plus habillés, beaucoup plus élégants, il peut parfaitement les porter au travail. Parce que là, je fais ma rentrée vestimentaire, mais je fais la rentrée du mari. Corporate job, costard, les chemises, les cravates, etc. J'aime un petit pull par-dessus une chemise, avec ou sans la cravate, sous la veste de costard, ou le blazer. Donc, j'ai attrapé ces pépites. Et donc là, c'est Amazon Essentials. Je vous avais déjà partagé cette marque. Je ne pense pas avoir acheté des trucs Amazon Essentials pour moi. Mais pour l'homme, c'est particulièrement intéressant. Si j'attrape des trucs pour moi, je les réserverai à une vidéo. Je vous les présenterai premier jour et d'accord ? Oui, petite précision, il n'y a pas de try-on, dans cette vidéo, pas d'essayage. Parce qu'en réalité, rien ne s'y prête, vraiment. S'il y a deux ou trois choses, peut-être que je vous les filmerai. Mais en fait, je ne suis pas sûre que ça vaille le coup, parce que ce sont des produits, je vais vous présenter, qui sont d'ores et déjà sold out. Et quand je fais l'installation, parce que vous, vous ne voyez pas, mais parce que je vous partage un petit peu les backstage, quand je fais les essayages dans le couloir, ne croyez pas, c'est toute une organisation. Ça prend des heures. Ça prend des heures à tourner. Ça prend des heures à monter. C'est très long, c'est très fastidieux. Donc, si je le fais, il faut vraiment que ça vaille le coup. Il faut que ce soit des pièces qui doivent être vues, portées en pied, sur le body. Mais là, franchement, pour ce que j'ai à vous partage aujourd'hui, ça ne vaut pas le coup. Je vais vous mettre les photos à l'écran. Donc là, je le disais, le basique, dans une belle matière, une belle coupe, un tout petit peu stretchy, V, un joli V, une belle longueur de manche, les basiques. Amazon Essentials, pardon, parce que là, je ne sais plus parler en anglais. Amazon Essentials, généralement, ce sont des basiques, mais de bons basiques et qui tiennent d'une année sur l'autre. Donc, le noir, je vous mets le monsieur à l'écran. Le frère jumeau, dans le birgundi. Le birgundi creneur. Ah, 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 pour les maris, il est beau, il est beau. Ben, il est efficace. Parce que le pull birgundi en V, il peut le mettre avec son pantalon à pince noir, le pantalon à pince gris, le pantalon à pince camel, le pantalon à pince un peu pas khaki, mais presque, etc. Il peut le mettre avec le jean, le jean brut. Il aime bien ces jeans bruts chez The Couperles. Moi, je n'ai jamais retrouvé dans cette marque. Pas moi. J'ai trouvé, mais pas des jeans. Attends, ça me fait penser où est mon téléphone ? Il y a un pantalon dont je surveille la taille parce qu'il est sold out qui ne t'est pas. C'est un pantalon dont je suis tombée amoureuse. La coupe est dingue. Il est sold out. Ben, je le surveille. Il est sold out. Ben, là, il a carrément disparu du... Ah, on a l'air. Ben, il est toujours sold out. Je vais le surveiller. Donc, pour revenir en avant, les birgundis et le beige, les basiques. Je les avais déjà attrapés pour le mari. Il a le kaki, il a le marine. Je pense que je vous les avais partagés. Donc là, j'ai attrapé les frères. Et c'est une bonne qualité. Je préfère vous dire une chose. Donc, voici pour une petite parenthèse masculine dans le cœur de cette vidéo fâchante qui va dans tous les sens, tous azimillotes, mais qui comporte des pépites. Ne bougez pas. Je préfère vous dire une chose. Et des surprises incroyables. Des collaborations inattendues et merveilleuses. Je vous jure, c'est vrai. J'ai l'air d'aglingos, mais vous savez que je suis sérieuse. Ah ben, parce que là, on est... Ça y est, j'ai commencé les gros pulls. Moi, j'aime ces pulls. Pour certaines personnes, ce sont des robes. Pour moi, ce sont des pulls longs que j'ai importés avec le legging. Un legging et une botte. Vous vous souvenez de mes bottes... Attention, alerte, bon plan. Vous vous souvenez de ces bottes que j'avais sué sang et eau l'année dernière pour attraper chez Mango. Vous vous rappelez ou pas ? Elles sont en ce moment... Breaking news ! Elles sont en ce moment sur l'outlet de Mango. Je crois, moitié prix. Et il y a toutes les pointures, ceux incluant le 39, qui est la pointure universelle. Donc, je vous mets le lien de l'outlet de Mango. En barre d'infos. Incroyable. Donc, typiquement, cette pièce, dont voici le rendu porté. Avec un legging. Vous savez que moi, je suis tombée éperdument amoureuse des leggings. T'as la legging, ce que j'achète au UK, là. Le UK, ils sont pas bien par rapport au coronavirus. Rien ne va plus. J'espère que vous prenez soin de vous, que vous continuez d'être prudente et prudente. Messistase. Là, hey team. On est prudents. Moi, je vois le pompe et la peau. Il faut vivre. On continue, évidemment, de vivre. On va de l'avant. Mais on reste précautionneux. Moi, je vois des libertés qui sont prises. Et que je ne sais pas justifier. C'est un autre sujet. Je parle dans tous les sens. Tu sais, c'est quoi ? C'est le café. Je vous jure que c'est vrai. Bref. Pour revenir à cette motan. What ? Porter, ça donne ça avec un legging et une botte haute. Mais tu peux le porter comme une robe avec un collant, dont je viens de parler dans un instant. À propos duquel je suis sur-excitérée. Donc, le même dans le noir. Parce qu'une belle matière. Qu'est-ce que c'était la marque de ce... Je ne pense pas que c'était une marque de la... Ah, mais si, je suis bête. Good Threads. C'est la même marque que les pulls du mari que je vous avais dit, que j'ai attrapé sur l'Amazon. J'ai dit, c'est quoi cette marque ? Est-ce qu'ils ne font pas pour la femme ? Et tu vois, j'avais oublié. Non, parce que ça fait quelques temps quand même que je les ai achetées. Et donc, Good Threads. Les filles, il faudrait que vous puissiez les toucher. C'est cosy. Tu sais cosy ? C'est cosy. Cosy comme fille. Moi, j'aime les looks simples comme ça. Même sous une doudoune. Sous un manteau. Parce que moi, je... Je vous le dis, hein. Pourtant, je n'aime pas le froid. Le froid est mon seul ennemi sur Terre. C'est mon seul ennemi. Mon seul vrai ennemi sur Terre, c'est le froid. Honnêtement. Je déteste le froid, je n'aime pas le froid. En fait, j'aime le froid. Mais déjà, j'aime un froid sec. J'aime quand il fait très froid. Mais que c'est très sec et très ensoleillé. Ça, j'aime. Mais à condition d'être bien préparée. Moi, vous savez, je mets les justes corps, les damars. Et les trucs thermomachin et tout. Il faut que je sois bien équipée. Surtout au niveau des pieds et tout. Bon. Mais j'aime la mode d'hiver. J'aime les gros pulls. Vous le savez. Alors, chez Berswee, encore un pull. Un petit pull mignon. Pareil, un petit pull pour aller, pas à la déchetterie, d'accord ? Mais pour aller zoner le dimanche. Dans les... Qu'est-ce qui tombe ? Dans les jardineries et faire des choses. Quelle est la marque ? Encore Good Threads. Je suis plus chiant. C'est cette marque qui m'a eue. Il est mignon. Il est simple. Et je peux le porter... Tu sais comment j'envisage de le porter ? Avec une ceinture marron par-dessus le pull, au milieu du ventre, au niveau du nombril. Tu vois la ceinture ? Notamment les grosses ceintures épaisses que je vous avais partagées à de multiples reprises. Elles, là, je vous les mets à l'écran. Je ne sais pas s'il y a son corps disponible. Ça est une jupe tube en laine. Et une botte. Elle, le pochouk. Quand vous l'avez vu, vous n'avez pas pensé que c'était un... Parce que porter et donner ça par la photo de la dame, là, sur la photo de... Mais moi, j'ai vu ce pochouk que je viens de vous décrire avec une ceinture, une grosse ceinture. Ou, à contrario, une ceinture fine. Mais au même niveau, au niveau du nombril, c'est-à-dire le milieu, le milieu du midou. Tu sais le pochouk ? Avec des gants de conduite camel. Une lèvre bergéongée. Avec cette coiffure. Vous voyez le look ou pas ? Il faut visualiser le petit look. Et j'adore ça. Vous les visualisez, les filles, mes looks. Vous les voyez. Il ne faut pas sous-estimer une pièce simple comme ça. Moi, je ne les sous-estime jamais. Et chez B, on suit avec le dernier pull. Ah ben là, tout à l'heure, on parlait de cosy, comme fille, pilou, mimi, doudou. Regarde-moi ça. Là, je veux du jazz. Je veux un feu de cheminée. Je veux une chaussette en cachemire. Et je veux un chocolat chaud. Les derniers que je viens d'attraper, là, marzipan à l'amande. Je les ai goûtés. C'est fol-ail. C'est fol-ail. J'ai goûté les deux. Le ginger, gingembre. Si j'arrive à vous les trouver, je vous les mets en barre d'info. Mais la vérité, les filles, je vous dis la vérité. Si j'arrive à vous les trouver et que je vous les mets en barre d'info avec le lien, ça va être sur Amazon. Le meilleur prix que vous puissiez trouver pour les Wittards of Chelsea, c'est sur vente privée. Donc, si vous ne pouvez pas résister, attrapez-les sur Amazon. Je vous mets le lien. Mais mon conseil de Bibi et des discounts, attendez la vente privée sur Vipi. Généralement, quand il y a une vente Wittards of Chelsea sur Vipi, vous le savez. Parce que le matin, quand je me réveille, j'ai 50 SMS. Sabrina, vite, il y a Wittards of Chelsea sur Vipi. Les filles, je vous jure que je suis la première informée de ce qui se passe sur Vipi. Je suis sur le pont. Certains d'entre vous m'ont dit, oui, tu n'es pas transparente sur tes collaborations avec eux. Je ne travaille pas du tout avec eux. Je n'ai jamais travaillé avec eux. Ils ne savent même pas que j'existe. Je vous les partage de bon cœur. Parce que c'est le bon plan. Bref. Et tu vois, je vois le look. Un mug de chocolat. Et un bon bouquin du jazz. Et je suis cosy. C'est un pull du cosy. Je vous jure, là encore, il faudrait que vous le touchiez. C'est incroyable. Et il est beau. J'aime la couleur. Une couleur, on ne sait pas trop. Efficace. C'est pareil, j'aime au thème. C'est un plateau sur le thème. Donc voici pour la première salve de pull. Je pense qu'il va y avoir... Parce que j'ai sorti beaucoup de pulls. De mon dressing. De mon dressing d'hiver. Et je les ai donnés. Donc je pense que dans les éditions fâchants des mois à venir. Entre aujourd'hui et janvier. Je pense que vous allez voir du pull. Je préfère vous dire un verre. Donc voici pour ce dernier pull. Et j'ai bien sui ! Bon, là j'y vais. J'attaque avec Karen Milone. Parce que c'est ce qui est immédiatement devant moi. Il y a eu un gros problème avec Karen Milone. C'est très beau. C'est très beau. C'est magnifique. Donc ce qui m'arrive avec Karen Milone, je vous le dis très honnêtement. Je regarde le site. Pour voir un petit peu les new in, les soldes. Les choses qui sont... Qu'est-ce qui se danse ? Je tombe amoureuse d'une ou deux pièces. Et je vous jure que c'est vrai. Je tombe amoureuse d'une ou deux pièces. Je les mets plus ou moins dans mon panier. Je les mets dans mon panier, d'accord ? Et après je me dis non, tu n'as pas besoin. Sois raisonnable. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Je regarde les vidéos de Lydia et Liz Milone. Et elle, elle travaille avec Karen Milone. Donc elle reçoit les fringues. Et elle est là, elle est... Parce qu'elle travaille avec eux. Donc elle est rémunérée. C'est comme ça que ça marche. Elle est rémunérée pour vous présenter le produit. Et elle perçoit une commission sur chaque vente qui est réalisée grâce à l'utilisation de son lien. Vous comprenez ça ? C'est comme ça que ça fonctionne l'affiliation. C'est comme ça que nous, créateurs de contenu, on arrive à générer un revenu de notre activité. Vous comprenez ? À condition d'avoir la chance de pouvoir travailler avec la marque. Elle... Elle travaille avec Karen Milone. Et... Pardon ? Et elle nous a montré la camise. La camisette. La camisa que moi, j'avais mise dans mon panier. J'ai dit, mais non, Lydia, it's enough. Stop. Elle l'a très bien portée. Et la chemise était trop magnifique. Déjà l'année dernière, elle m'avait fait craquer, Lydia. Sur les chemises magnifiques de chez H&M. Vous vous souvenez de la collection, je ne sais plus comment, exclusive ? Où c'était un peu les chemises de type... Prince... Reine Victoria. Tu sais, les chemises croyants. Ben là, Karen Milone, ils nous ont éculaté. Éculaté. Voici la chemise. Donc là, ça ne vous parle pas. Je vous la mets là, à l'écran. Présenté par Karen Milone. Présenté généralement bien les fringues. Bon, elle est déboutonnée, d'accord ? Folail. 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 Portée. C'est folail. Avec cette coiffure. C'est vrai que je me découvre... Et c'est aussi pour ça que je suis tentée, parce que je fais encore une digression. Je suis tentée vraiment de faire une coupe courte. Coupe garçonne. Parce que je trouve que ça... Déjà sur le port de tête, j'aime. Sur la clavicule, vous savez que j'aime une clavicule, j'aime une épaule. J'aime. Sur un... Sur un vêtement, j'aime. Et la vérité, j'en ai tellement marre. Moi, vous savez, j'adore le make-up et tout, mais la coiffure, c'est ma vête noire. Et je me dis, ce serait tellement simple d'avoir les cheveux courts. Donc... Et puis comme là, j'ai fait un dégât matériel de... J'ai brûlé les cheveux. Ils sont courts. Par la force des choses. J'ai raccourci les mèches. J'arrive pas à me coiffer. Je vous jure que c'est vrai. Bon. Bref. Parce que là, je reviens en avant-temps. La chemise est magnifique. En revanche, je vous préviens, première chose, elle est sold out. Elle est sold out. La camisa est sold out. Mais il existe des techniques. C'est-à-dire, ma technique du tigre, de surveiller les réassorts by night, a fonctionné une fois de plus. Je l'ai attrapé la nuit. Et en plus, j'ai eu vraiment du bol. Pourquoi ? Parce que ma taille, dans l'absolu, c'est le médium. C'est-à-dire le 38, chez Karen Millen, pardon. J'achète tout dans le médium. Dans le 38. J'ai acheté la chemise. À être là comme ça, la nuit, la lucha, la lucha, si, gay. La nuit, je l'ai attrapée. Elle arrive. Elle était trop petite. Dans le 38. Je vous raconte pas de bêtises. Pourquoi ? Parce que je l'ai attrapée également dans le blanc. Parce que je préfère vous dire une verrie. Et vous l'avez vu arriver de toutes les manières, les filles. Vous l'avez vu arriver ou pas ? Je l'ai attrapée dans le blanc. Donc, le 38, c'est elle. Le 38 au UK, c'est le 10. C'est la taille 10. Et c'est elle. Est-ce que vous arrivez à voir que c'est le 10 là ? Eh bien, vous savez pas pourquoi. Elle est trop petite. Elle est trop petite. Elle est petite sur le chest. Elle est un peu juste sur le poignet. Elle est un peu trop centrée. Parce que déjà, vous avez vu, il y a cette partie centrale là qui appuie, qui marque la taille comme ça très élégamment. Dois-je reconnaître ? C'est un des trucs qui m'ont fait craquer pour le... Elle me donne un esprit... Vous savez, les... Les espagnols. Ça me donne un peu cette vibe. Je sais pas pourquoi. Bref. Vous aussi, vous voyez la lèvre rouge, une brûle comme ça, sur un chignon strict. Non ? Bon. Eh bien, elle s'est trop petite. J'ai dit, mais comment ? J'étais là en train de souffrir la nuit pour essayer de l'attraper. Je les ai attrapées. Et finalement, elle est trop petite. Eh bien, c'est fichu. Je vais la renvoyer. Et j'ai dit, je laisse tomber. Je laisse tomber. C'est trop de temps et d'énergie et de douleur. Je laisse tomber. Mais la vérité, j'ai pas laissé tomber, d'accord ? Eh bien, j'ai réussi à l'attraper. Donc, je préfère vous dire une chose. Elle, je vais la renvoyer. Je les ai rachetées dans le 40. C'est-à-dire le 12. Vous arrivez à voir que c'est le 12 ou pas ? Eh bien, c'est le 12. Le 12 dans le noir. Et de Bélisse, le 12 dans le blanc. Eh bien, j'ai réussi à les attraper les deux. Dans le 12. Parce que c'est vrai qu'il y a un discount permanent chez Karen Milan. Il y a un 40% permanent. Si c'est pas un 40%, c'est un 30%. Donc, c'est vrai que ce sont des pièces qui sont un petit peu chères. Mais avec le discount, ça justifie même les 9,99 pounds de frais de port. Mais moi, franchement, considérant la fréquence à laquelle j'achète chez Karen Milan, je pense qu'il y a une formule, un abonnement. On paye une fois et en fait, on a la livraison toute l'année. Sans repayer. C'est plus intéressant. Je pense vraiment que je vais le faire. Parce que je pense qu'on n'en a pas fini de parler de Karen Milan. J'aimerais tellement avoir l'opportunité de travailler avec eux. Franchement, ça ferait sens. Je vous en parle depuis les 4 dernières vidéos. Donc, les camises. Et, bon, parce que c'est vrai que j'ai un petit peu exagéré. La chemise, elle est cronnante. Moi, je la vois. Avec tout. Le pantalon à pince. Le pantalon à pince taille haute, taille normale. Le pantalon palazzo. Le 7-8ème. La jupe tube. Je la vois dans tout. Cette camise, je la vois. Je la vois dans tout. Je la vois dans tout. Elle est différente. Elle a quelque chose. Parce que c'est vrai que la chemise blanche parfaite existe. Je l'ai créée. Mais, pour autant, je continue quand même de m'intéresser aux chemises blanches. Bien entendu, bien sûr. Moi, j'ai une passion pour la chemise blanche. Franchement. On peut faire tellement de look avec une simple chemise blanche. Que c'est vrai qu'ils nous ont sorti cette même chemise. Mais dans une déclinaison un peu exotique. Sleeveless. Sleeveless. Sans manche. Riffle. Ils appellent ça. Riffle. En anglais. Portée. Je vous la mets à l'écran. Ça donne ceci. Eh bien, c'est vrai que j'ai attrapé la noire également. Bien entendu. Et ça, ce sont six ventes séparées. La blanche dans le 38. La noire dans le 38. Elles arrivent. Elles sont trop petites. La blanche dans le 40. La noire dans le 40. Ensuite, la manche courte blanche dans le 40. La manche courte noire dans le 40. C'est un full-time job. Il y en a un qui me dit, mais hé, oh, tu vas aller jusqu'où avec ça ? Il est deux heures du matin. Attends. Comme une folle. Et en plus, je vais zoner là-bas parce que le téléphone n'est pas dans ma chambre. Je vais zoner là-bas. Je dis, non, mais je vais boire un peu d'eau. C'est mon job. Je lui dis, c'est mon job maintenant. Tu me laisses. Franchement, pas la limite de ouf. C'est la limite de ouf. Bon, eh bien, j'ai Karen Milone, j'ai fait des dégâts. Parce que c'est vrai que j'ai acheté aussi ça. Parce que c'est pas un manteau, les filles. Mais c'est un petit manteau mignon. Bon, gosse. Ben, il dit ce coat. Donc, ça qualifie comme un manteau. Mais selon ma conception des choses, c'est un surblazer. Ça passe ou pas ? Regardez ce qu'il doit me porter. Le col m'a séduite. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de manteaux longs. Je vais pas vous dire la vérité. Je vous en ai partagé, rien que l'année dernière, une petite douzaine des familles. Mais c'est vrai que je suis quand même encore tente. Et les oreilles nous ont sorti des manteaux. J'ai dit, what you about ? Bon, mais je n'ai pas craqué. Mais c'est vrai que les manteaux qui s'arrêtent à la taille, j'en ai beaucoup moins. J'en ai, mais beaucoup moins. Donc, c'est vrai que je travaille un petit peu sur ce segment. Et il est absolument magnifique. Le col, le boutonnage, la ceinture, la silhouette. Vous l'avez vu à l'écran là ? Il existe dans le gris. Parce que c'est vrai que moi j'aime le gris. Parce que comme j'aime beaucoup les souliers camel, le gris et le camel en hiver, c'est la combinaison qui fonctionne vraiment, vraiment bien pour moi. Sur moi. Avec quelque chose sur la tête, une casquette. Karine Milad. Je préfère vous dire une chose. Parce que je préfère vous dire la vérité, d'accord ? Cette vidéo, c'est vraiment pour mes sisters et brothers. Parce que si c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui me voit parler depuis tout à l'heure de se dire, elle est complètement tarée cette nana. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que toutes ces manières ? Et je vis la mode, je vis tout ça. J'ai acheté encore autre chose chez Karine Milad. Et là, je vous jure que c'est la vraie histoire. Je l'avais mis dans mon panier. Et j'ai dit, mais je ne vais pas le porter. Parce qu'à l'époque, j'avais acheté une saharienne chez Esprit, dans le marron. Mais quand je vous dis, à l'époque, j'étais étudiante. Donc à l'époque, et je l'avais très peu portée. Et c'est vrai que chez Karine Milad, j'ai trouvé cette pièce qui lui ressemblait beaucoup. Et je l'ai mise dans mon panier, je ne l'ai pas achetée. Et je vous le donne à mille. Lydia l'a portée. Et j'ai dit, waouh, je la veux. Et au moment de l'acheter, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle était sold out. Donc je préfère vous dire une vérité. Je l'ai guettée jour et nuit. Je ne vous mens pas. Pour vous montrer que c'est la vérité. Là, je prends mon téléphone devant vous. Je fais semblant d'aller sur Internet. Et il y a des tonnes de pages. Il y a des tonnes de pages Internet. Je clique sur Karine Milad. Je vous le donne en mille, c'est elle. Et il y a marqué. Et sorry, this is sold out. Faites le zoom. Je préfère vous dire une vérité. C'est ça ma technique. De laisser la page Internet ouverte. C'est la technique du tigre, fille. Tendez l'oreille, prêtez attention. Il faut laisser la page Internet ouverte. Et il faut refresh by night, la nuit. Donc pour le moment, je vous présente ce manteau. Mais je pense qu'en terminaison de la vidéo... Parce que je pense qu'elle arrive en fait. J'ai reçu un email. Je pense qu'au moment où je vais tourner la deuxième partie de cette vidéo, je pense qu'elle sera arrivée entre temps. Et je vous la montrerai. Mais dans le même temps, je vous les présente parce que j'ai l'impression que ça fait partie de mon devoir de partage. Mais la vérité, c'est sold out. Mais Karen Millen réassortit beaucoup le sold out. Ils réassortissent. Je pense qu'ils ont, comme un nombre de vendeurs online, je pense qu'ils ont des systèmes qui arrivent à mesurer la demande sur un article qui est sold out. Et je pense qu'à partir de ça, possiblement, ils se disent « Ok, ça vaut le coup de relancer une production. » Et donc, ils réassortissent. Parce que je vous assure, à chaque fois que j'ai regardé quelque chose insistamment, 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 le quelque chose est revenu. C'est bref. Mais ça revient. D'accord. Parce que c'est vrai que moi, le manteau... Ben, j'aime un manteau. Et je crois qu'un manteau m'aime également un retour. Chez B.O.S. Bon, un petit peu de Zara. Bon, en fait, beaucoup de Zara. Donc, je l'ai dit, le body, le body. Et j'ai trouvé... Qu'est-ce que c'est que j'ai sur le nœud qui fait les choses ? Elle... La camise... Parce que c'est vrai que moi, je vole beaucoup les chemises du mari pour Zornay. Mais lui, généralement, il a de très belles chemises. Et donc, ça lui fait de la peine de me voir Zornay. Même ici, à la maise. Un chausset de Zornay dans ses chemises. Et bien, Zara, ils nous ont sorti ça. C'est la chemise d'homme. Mais pour nous. Elle donne sa portée. Elle est très efficace. Mais je préfère vous dire une chose. Il faut prendre le small. Là, vous allez avoir l'occasion de le vérifier. Chez Zara, le sizing, les tailles, ne veulent plus rien dire. Il faut vraiment essayer les pièces, les filles. Le small. Et j'adore cette chemise. J'aime la matière, j'aime la couleur. J'aime une manche chauve-souris comme ça, les bat wings. Le col. Ça, tu vas voir que je vais le porter avec un soutien-gorge sans bretelles. Pour laisser négligemment dévoiler le clavicule. Avec un bon thé, you know, absorbé dans un bouquin complètement plongé dans une histoire rocambolesque. J'adore le look à la poutchouka. Soit avec un jean, soit au contraire avec un beau pantalon à pince. Un beau pantalon à pince bleu marine. Chez Bensui, toujours avec Zara. Bon, c'est vrai que j'ai craqué. Vous savez que je les aime. Celui dont je rêve, que tu n'es fortune. La marque, c'est All Saints, qui est une marque des USA ou du UK ? Je pense des USA, qui est très présente au UK, il me semble que c'est ça. Qui est très chère. Qui fait des choses magnifiques, mais qui est vraiment très chère. Donc, il y a Chloé aussi, qui en a un, qui est magnifique. Les grosses, méchantes marques, longues. Franchement, c'est un coût... Moi, je préfère en avoir plusieurs, dans plusieurs couleurs, en fait. Plutôt qu'un seul, qui a coûté une fortune. Donc, je vous avais déjà... Les années précédentes, je vous en ai déjà partagé. Chez Zara, ils sont très bien faits. Ils sont très beaux. Portés, ils sont efficaces et perspicaces. C'est vraiment le M que j'ai pris. Voilà, portés, ça donne ça. Je le trouve très beau. Je préfère vous dire une chose. Et beau. J'ai presque hésité. J'ai commandé aussi le L. Et finalement, je suis allée rendre le L. Il est très joli, très beau. Très efficace. Très efficace. Pour aller... Zornais. Et je suis bien suivie. Ah, ben, toujours chez Zara. Ben, Zara... Ben, parce que moi, vous savez que je suis Madame Siout. Et là, ils nous ont sorti un siout. C'est un siout, j'allais dire, austère. Mais de manière positive. Ça fait du sens ou pas, non ? La couleur, qui est un... C'est même plus un kaki, là. C'est un kaki foncé. C'est un kaki confinant à l'anthracite. Ça n'existe pas. Bon, vous le voyez. Sur un gilet. Ah, ben, c'est en trois pièces, bien entendu, bien sûr. Et sur un pantalon très long. Il n'y a pas de 7-8ème. Il n'y a pas de que le que sais-je. Portés, ça donne ça. Crois... Mais en revanche, le gilet, je vais aller le faire reprendre par M. Olivier. Et la veste. Attendez, parce qu'avant de vous montrer le gilet, c'est ce que je vous disais, la veste, c'est du small. Moi, je ne fais pas du tout small. Ni dans l'absolu, ni chez Zara particulièrement. Mais en ce moment, depuis les deux derniers mois, je dirais, toutes les vestes que j'ai achetées chez Zara, c'est du small. Et non, je n'ai pas maigri. C'est eux qui font n'importe quoi avec le sizing. C'est ce que j'avais commencé déjà à vous expliquer la dernière fois. Et vous êtes nombreuses à l'avoir vérifié, vous également. en d'encre, le gilet, le veston. Tu sais que moi, ça, je vais le porter avec rien en dessous. Je veux dire, pas par-dessus une chemise. Avec les bras nus. Et la main dans la poche. Une jolie chaussure pointue, marron foncé, c'est au bergundi et j'en, en diagonale. Le long. Donc, c'est du médium. Mais il baille un peu au niveau du... Mais le small était trop petit. Donc, je vais aller le faire reprendre par M. Olivier. Mais il est magnifique. Et la matière, les filles, la matière, c'est folle. Là, je ne sais pas ce qu'il se passe. Zara, c'est pas... C'est une matière de laquelle je ne suis pas familière. Je ne sais pas ce qu'il se passe. C'est nouveau. Et c'est nouveau en taille. En tout cas. Et le pantalon, bien entendu. Vous avez vu porter. Je vous remets la photo. Et qu'est-ce que c'est comme taille, ça ? Le M. Bon, le pantalon, c'est ma taille. Mais je pense que le S aurait été également. Mais je voulais vraiment l'esprit masculin comme ça. Tu sais. C'est comme un suit masculin, mais pour nous. C'est ça, en fait, le résumé. D'accord. Donc, chez Bersuit, toujours chez Zara. Bon, j'ai ses pantalons dans toutes les couleurs. Il me fallait le prune. Il n'est pas bergundi. Artung, ce n'est pas bergundi. C'est prune. Mais moi, j'aime un prune. Bien entendu, bien sûr. J'aime un prune. Avec le petit pull find. Ou le petit pull... Avec mon petit pull adoré, lui, là. Dans cette teinte, précisément. Je vais le remettre en barre d'info. Et je le peux du long. Et une derby. Tu sais, une derby cirée. Je sais. Ils sont bien faits. Ils sont bien... Ils sont bien faits. Ils sont bien faits. Vous le savez, je l'ai dans toutes les couleurs. Je vous ai partagé le bleu-marie de la semaine dernière. Ou le mois dernier. Chez P.O.S. Avec deux derniers achats chez Zara. Eh bien, c'est un pantalon, là, qui m'a beaucoup plu. Je le trouve original. Donc, il me semble qu'il appartient à l'édition limitée ou pas ? Qu'est-ce qu'ils disent ici ? Non ? Zara, Made in Morocco. Non, ce n'est pas l'édition limitée ? Le petit pantalon kaki. Donc, casual. C'est un pantalon casual. Parce que ça s'apparente quasiment à de la toile, à du jean. Mais, dans sa coupe, au niveau de la taille et dans sa coupe, sur la largeur de la jambe, je peux le porter de manière très habillée et aller au restaurant avec. Vous le voyez présenter. Bon, vous savez que c'est jamais probant, les présentations des vêtements par l'ami Inditex. Non, pas Inditex. L'ami Zara. Parce que Massimo Dutti et Uther, qui appartiennent au groupe Inditex, et la manière dont il photographie les vêtements et dont il les présente, est complètement séduisante. Donc, je ne sais pas. Ça relève d'une volonté délibérée chez Zara, d'accord ? Ils savent que ça va se vendre no matter what. Probablement que c'est ça. Oh, donc ! Je l'ai trouvé super. J'aime un vêtement qui a un twist, qui a un petit exotisme, un quelque chose. J'aime. D'accord ? Et le dernier achat chez Zara, la petite chaussure. Qui remonte sur la cheville avec une petite bride. Elles étaient en baisse de prix. Et je les ai achetées. Mais je préfère vous dire une chose. J'ai pris le 40. Ah, ben, j'ai pris le 40. Bien entendu, bien sûr. Et elles sont mignonnes et efficaces. Tu sais de quoi je vais les porter, ça ? Un jean boyfriend très large. Pour casser le coq. Gavroche. Je vois le coq. Puis, négligeable. Qui glisse négligeablement sur les bords. Je suis pressée. C'est où ? Pardon. What ? Alors, j'ai fait un suivi. Et alors, les filles, je poursuis avec les choses de la vie. Voilà, vous voyez les... Vous le savez. Et si vous ne le savez pas, voici l'information. L'information est la suivante. Je suis une passionnée. Déjà, j'aime beaucoup... Moi, je suis très casanière. J'aime être à la maison. Indépendamment de la situation actuelle. J'aime être à la maison. Je suis beaucoup à la maison. J'aime être confortable. D'accord ? Et j'adore un peignoir. J'aime un peignoir. J'aime un peignoir. Et j'aime un peignoir pour toutes les circonstances, toutes les occurrences, toutes les situations. Oui, oui, quoi ? Attention, c'est comment ? Franchement. Donc là, j'ai racheté. J'ai racheté ce peignoir qui est mon peignoir de bain. Je l'ai racheté. Le mien, il va très bien. Mais la vérité, je l'ai quand même racheté. Donc, c'est le médium. Iris et Lily. Parce que là, il est question... Là, je vous offre, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, je vous offre un énorme segment Iris et Lily London. Parce qu'il y a un gros événement à célébrer. J'ai l'air de m'énerver. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire. Il y a une méga surprise dans cette vidéo. Comment ? Comment j'ai oublié ? Parce que ça, c'est encore la caféine qui me fait faire n'importe quoi. C'est pas sérieux. Un super cadeau encore, les filles et les garçons, dans cette vidéo pour vous accompagner en cette orante très difficile. Eh bien, le peignoir, je l'ai racheté. C'est le meilleur peignoir de bain au monde. Parce que je l'ai déjà dit. Moi, les peignoirs qui ne remplissent pas leur office de peignoir d'absorber l'eau, je n'ai pas le temps pour ça. Qui donnent froid, vous savez, au contact de la peau mouillée, c'est froid. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Et il faut qu'il soit blanc. Il faut qu'il soit doudou. Il faut qu'il ressorte doudou au bout de 300 000 lavages. Le colchal, c'est important. La hauteur de la ceinture, c'est important. La taille et le positionnement des poches sont importants. C'est très stratégique, ça a l'air comme ça. Mais non ! Quand je vous dis qu'il est parfait, il est parfait. Il répond à toutes les magiclists de fou, là. De for life. Donc, je l'ai racheté. Ensuite, c'est bon, c'est vrai que toujours chez Célie London, je suis toujours dans le deuil de mon peignoir. Il s'appelait Polaire. Tu vois, même la coche dit, oui, c'est vrai qu'il nous manque. Et il n'est jamais revenu. Et honnêtement, je pense... Lui, là. Je pense qu'il ne reviendra pas. Je vous ai mis tout à l'heure la photo du peignoir demain. Je pense qu'il ne reviendra pas parce que là, ils m'ont sorti celui-ci. Et lui, également, il s'appelle Polaire. Donc, peignoir polaire chez Célie London. Il ne faut pas en avoir deux qui s'appellent pareil. Donc, je pense qu'ils ont remplacé... Je pense, c'est ma théorie. Qu'ils ont remplacé mon bien-aimé par lui. Et il est si doudou ! Ah, il est doux. Ah, il est doudou, il est pilou. Il est polaire. Il est gris. Oh, il est super. J'ai pris le médium. Mais il existe dans des tonnes de couleurs. Le birguéondi. Je vous en mets deux ou trois à l'écran. Le birguéondi. Le bleu, le noir. Le blanc, me semble-t-il. J'ai attrapé le gris. Parce que celui dont je vous parle, là, dont je ne parviens à faire le gris, je l'ai le mien. Mais il a vieilli. Vous pourrez vous dire. Il a vieilli. Bien vieilli, mais il a vieilli. Je passe tout mon univers dedans. Cette année encore, je vais passer mon univers dedans. La dernière fois, j'avais froid. Je l'ai ressorti. J'étais bien. Je vérifie combien je l'aime. Je l'aime. Parce que je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Donc, voici. Ensuite. Bon, de là, est-ce que vous êtes prêtes ? Vous êtes prêts, les filles et les garçons ? Installez-vous confortablement à la maison pour une saga du Pidge. Les plus fidèles d'entre vous le savent. Chez Iris et Lily London, il y avait ce pyjama rayé bleu, lui, là, qui a disparu, qui n'existe plus. Je suis terriblement triste. Et là, en fait, je surveille très régulièrement. Déjà, je surveille tout ce que fait Iris et Lily London. Et c'est cette veille prudentielle. C'est cette surveillance accrue qui m'a permis de découvrir ce que je suis sur le point de vous partager, là, qui était faux-là. Donc, je surveille, je surveille pour voir si le Pidge ne revient pas. Il n'est pas revenu, mais ils nous ont sorti celui-ci. Qui lui ressemble énormément. Et qui est, je préfère vous dire la vérité, celui que je porte, là. On est déjà dans la vraie ville, madame. Qui me parle, pardonnez-moi. D'accord. Donc, là, je porte le bas. Voici le haut. Je n'ai pas encore porté le haut. Mais je n'ai pas résisté à porter le bas. Parce qu'on est tellement bien dedans. C'est pareil. J'ai l'air folle comme ça. Mais pour les Pidge, j'ai une checklist. Les critères sont nombreux. Je suis dans un niveau d'exigence sans précédent. Parce que j'aime un Pidge. Regarde la veste comme elle croit. Donc, là, c'est le médium. Je vous mets à l'écran sur à quoi il ressemble. Je préfère vous dire une vérité, d'accord ? J'en ai déjà un nouvel exemplaire tout neuf dans le paquet. Ce n'est pas pour offrir, c'est pour moi. Parce que je suis traumatisée. Je suis traumatisée. Oui, mais merci. Quelle est-il ? C'est pour cela. Je suis traumatisée par la disparition de mon Pidge. Que j'ai encore, que je porte encore. Mais je suis traumatisée par sa disparition. Alors, je dis, on ne m'y reprendra pas. J'ai acheté deux exemplaires. Et au cas où, j'ai pris son frère dans le rose. Parce qu'il était beau aussi dans le rose. Je me sens qu'il existe également dans une troisième couleur. Et vous ne savez pas, il y a un petit rappel au niveau de la cheville qui est trop mignon. Trop mignon. Et ils sont vraiment... La jambe est longue. Moi, vous savez que je suis grande. Il est magnifique. Et on est bien dedans. On est bien dedans. Et l'élastique à la taille. Parce que moi, je n'ai pas le temps d'avoir un élastique qui me coupe la circulation du sang quand j'essaye de dormir. D'accord ? Il faut le juste serrage. Pas qu'il tombe trop lâche, il tombe sans arrêt. Ou alors, il faut prendre le small et après, il est trop moulant sur la jambe. Et moi, je n'ai pas le temps pour ça. Et pas non plus l'extrême opposé de... Il me coupe le sang. Je n'ai pas le temps. Ils sont parfaits. Bon élastique. Et puisque j'étais dans l'épige, j'en ai attrapé deux autres. Je m'entends. Parce que là, c'est coton frais, respectueux. Mais quand on n'est pas bien, tu sais, cette journée qui était vraiment un enchaînement de mauvaises occurrences, de mauvaises rencontres, de mauvaises nouvelles, de gens désagréables. D'accord ? Par-dessus ça, il a plu, sache, il a neigé. Par-dessus ça, tu as retourné ton parapluie, l'eau, elle est rentrée dans ton cou, tu as l'impression que tu es mouillée, que tu as froid jusqu'au milieu des eaux. Tout ce dont tu as envie, c'est de rentrer à la maison, de retirer ton make-up, d'attacher la choucha, de mettre un bandeau, de prendre une douche brûlante et de te glisser dans le pitch pilou, pas le pitch respectueux, frais, le pitch pilou réconfortant. D'accord ? Tu vois ce pitch ? Eh ben c'est lui, c'est celui-là. Il est trop beau, il est cremeur ! Donc le haut et le bas. Mais c'est pas non plus un pilou négligé, il n'y a plus de respect des traditions. Non ! C'est un pilou respectueux, c'est Iris et Lily London, c'est de la qualité. Parce que moi je suis pour le confort, mais je ne suis pas pour le n'importe quoi, complètement n'importe quoi. Ça non, je veux un minimum de... Et le pantalon, pareil, les mêmes critères, c'est toujours Iris et Lily London. Il est magnifique, il existe dans d'autres couleurs, je vous le mets là à l'écran, dans cette couleur et dans les autres couleurs, il est magnifique. Et c'est un pilou, mais le problème que j'ai généralement avec le pilou, c'est que ça va trop dans la veste canadienne pour sortir dans la neige, c'est trop épais et trop chaud. Moi je veux dormir dans ces pitchs, donc je ne veux pas avoir trop chaud la nuit. Donc il faut un juste milieu, il est parfait. Quand je vous dis que j'aime quelque chose, et quand j'aime quelque chose, je l'aime en quantité. Mais moi j'aime les pitchs. Et j'ai attrapé ce petit numéro. Parce que dans le pitch, je fais autre chose que dormir. Je fais les vitres en pitch, la poussière en pitch, dans ce type de pitch. Je fais des choses. Je zone, même dans l'immeuble, les boîtes, les gens me voient en pitch, bien sûr. Parce que vous savez que moi je n'ai pas de chômage, je n'ai pas de table. Et celui-là il est mignon. Le haut c'est un t-shirt tout simple. Sur un joli col arrondi comme ça, une manche longue, pas longue, longue, manche trois quarts. Oh le coton. L'intérieur, qu'est-ce qui se passe ? L'intérieur est sympa. Et le bas, et voici ce que ça donne. Et là c'est pareil, il existait, me semble-t-il, différentes combinaisons de couleurs. J'ai trouvé cette couleur canon parce qu'il y avait des Birgirongli. Un petit peu les couleurs que j'adore. Sur une petite, un lien en satin. Oh c'est Birgirongli. Il est mignon ou pas ? Parce que moi j'aime un pitch. Bien entendu. Bon, il y a encore du pitch. D'accord ? Chez Eriss et Lille-Landog. Parce que vous savez que je rêve d'un pitch intimissimi. Je le trouve magnifique mais franchement il est hors de prix. Mais quand je vous dis il est hors de prix, ça se compte en centaines d'euros. C'est pas du tout, dans mon budget, c'est pas prévu du tout. Je prévois pas du tout d'investir des centaines d'euros dans le pitch. D'accord. Donc j'ai attrapé celui-ci chez Eriss et Lille-Landog. Il est magnifique. Le pantalon. Je vous ai pas dit. Vous vous souvenez de ce pyjama les girls, les boys dans le vert ? Que j'adore ! J'en suis folle. Il est magnifique. Il est beau. Moi-même dedans je suis belle. Je me sens belle en tous les cas. Et bien vous savez pas, pour avoir ma peau, ils nous l'ont sorti dans ce gris que je trouve absolument sublime. Vous avez compris le principe de les girls, les boys, d'où le nom ? Ce sont des pièces mixtes. Le mari, il est en train de me saouler pour le gris. Il veut le gris. Parce que je sais pas si je vais pas le prendre pour nous deux. Et parce que c'est un coton qui imite à la perfection la soie. Bref. C'est quand même plus cher. Les prix sont au-dessus. Je sais plus exactement combien, mais c'est un petit peu plus cher. Mais franchement, ça le vaut. Par exemple, ça ferait un très bon cadeau. Très bon cadeau. À offrir. Franchement. Là, Iris et Lily London nous ont sorti le pitch. Je l'ai pris en noir. Et les filles, vous savez pas. Je l'ai pas porté, mais je l'ai essayé pour vérifier que c'était la bonne taille. Parce que là, c'est pareil, je prends le médium. Et bien vous savez pas, il existe dans le rose. Et bien le rose, je pense que dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous présenter le rose. Parce que j'ai craqué, j'ai acheté les deux, bien entendu, bien sûr. Parce que Iris et Lily London, les prix, ben les prix. La qualité et les prix, bien entendu, bien sûr. Ça, ce sont les pitchs que j'ai importés quand je vais à l'hôtel, quand je vais ailleurs, quand je vais à Zarmel. Je prends un de ces pitchs. Et on est bien dans les draps où on glisse. Oui, ça c'était la chorégraphie du pitch qui glisse dans les draps respectueux, vous vous souvenez. Je vous renvoie à cette vidéo. Ben si vous avez pas vu. Si vous avez pas vu. Il y a une fluctuation étrange que je ne sais pas expliquer dans les vues de mes vidéos lifestyle. Je me suis laissée ambiancée par les 200 000 vues de la précédente. Celle-ci, étonnamment, ne rivalise pas du tout avec sa prédécesseur en termes de vues. Mais en termes de contenu, elle la plie. C'est très étonnant. Ah, donc, c'est les mystères, les mystères du YouTube game. Donc, j'étais aussi et je disais Iris et Lily London. J'étais là en train de zomé, de zomé. Pour les pitchs et les peignets, moi. Comme à l'accoutumé. Et je vois quoi ? Ils ont sorti Iris et Lily London. La famille. Ils ont sorti une collaboration, une collection en collaboration avec Walford. Vous les connaissez, Walford ? Je vous les mets là à l'écran. Vous les connaissez ? Les collants de qualité, les bas, les... Les filles. J'ai fait des dégâts. Et les prix de folailles. J'ai tout fait tomber. Iris et Lily, designed in London by Walford. J'ai fait une radia parce qu'il y a une collaboration de folailles. Donc, prévu, je vais vous dire une chose. J'ai quasiment tout pris. Le collant... Où est le papier ? Le collant opaque, 66 deniers. Vous savez que ça se compte en deniers. L'opacité du collant. D'accord. Moi, mes collants opaques, généralement, je les achète. Je suis très exigeante sur un collant opaque. En fait, je suis très exigeante sur un collant tout court. Parce que le collant, moi, je vois des choses. Qui boudinent à la taille. Ou alors qu'il faut remonter à l'entrejambe sans cesse. Ou alors, est-ce qu'il faut le double XL ? Qu'est-ce qui se passe ? Et qui se grille que l'on grille avec à peine un toucher de sans ongles longs. Donc, généralement, je les achète chez Calzedonia. Mais c'est cher. Et ils ne tiennent pas non plus toute la vie. D'accord ? Walford, en revanche, j'ai l'habitude de leur collant. Donc là, c'était, pour moi, la collaboration rêvée. Donc, 66 deniers. Oui, pas que 2-3. Il aurait suffi de le lire, Sabrina. Et est-ce que vous voyez la qualité du collant ? Vous voyez ou pas ? 66 deniers. Il y a moins opaque. Il y a plus opaque. Mais 66. J'aime un 66 deniers quand je porte, par exemple, un short, mais les shorts d'hiver. Parce que moi, je porte un short d'hiver avec un col roulé noir, un joli collier plastron, un gros manteau posé sur les zippoles. On a bien entendu. Moi, je porte un short d'hiver. 66 deniers. 66 deniers. Son frère jumeau, dans le 80 deniers. Lui, c'est le très opaque. Et là, c'est un pack de deux paires. Parce que les filles, ça, c'est un problème de la vraie vie qu'on est nombreuses à rencontrer. Les tailles, la taille du collant. Le collant, au niveau de la checklist, j'ai besoin qu'il soit suffisamment résistant. C'est pas à peine. Je le touche moi. Vous savez que j'ai toujours les ongles courts. Mais il y a certains collants. Tu commences à peine à... Hop, il est filé. Comment ? Ils sont généralement chers, d'accord, les collants que j'achète. Donc, j'ai besoin qu'ils soient résistants. J'ai besoin qu'ils soient à la longueur de ma jambe. D'accord ? J'ai besoin qu'ils m'offrent quand même un minimum de shape, de galbe qui m'aide, qui gruge un peu. Un effet pas gainant, mais gainant. Si possible, qui m'aide un petit peu au niveau de la taille, les hanches, le suspense au niveau de cette zone ici. Ventre plat, un peu de... Qui m'aide, d'accord ? Et j'ai besoin que sur l'opacité, il soit correct. Quand je veux du 80, j'ai du 80. Voilà. Et j'ai besoin aussi qu'au niveau de l'entrejambe, j'ai besoin qu'il reste en place. Moi, je veux pas les collants qu'il faut remonter toutes les 5 secondes. Je veux un collant seconde de peau. Est-ce que c'est trop demandé ? Et bien là, ils sont magnifiques. Donc, celui-ci, regardez la manière, le tissage à la taille. Oh, je suis émue. Iris et les London. Est-ce que vous voyez le tissage à la taille ? Je ne les ai pas portés sur 9, mais je sais déjà que ça va être parfait. Pour tous les critères que je viens de dénoncer là. Voilà. Tu vois. Et le 82, voilà ce qu'il donne. Vous voyez ou pas ? Vous êtes toujours là ou pas ? Mais c'est incroyable. Hé, hé, hé. Tu vois la résistance ? Parce que moi, j'ai pas le temps. Ça m'est déjà arrivé des tonnes de fois. Où j'avais pas un collant de rechange. Comment on fait ? Je l'ai filé. Comment on fait ? Comment on fait ? Traînez pas. Comment vous dire autre chose ? Et en plus, quand je vais vous dire à la surprise, vous allez pas traîner. J'ai pris le... Je sais que je vais l'offrir dans l'UXL. Et j'avoue, je me suis fait un kiff. Parce que je fais le pilou-doudou Mais je fais aussi le Wow Exquise Croyant Certificat de qualité D'accord Les filles, les bas de folie Bah là il y a deux paires Ouais il y a deux paires Parce que j'ai déjà Ah non bah c'est là Pâques de 2 Lace 20 Donc là c'est une quasi aucune opacité C'est juste un bas noir Mais là je ne veux pas l'opacité Je veux la transparence Et qu'ils tiennent tout seul Vous voyez Ah mais là tu vas voir que ça, ça va tenir Ah bah ça, ça va tenir Déjà là sur la peau de ma main Oui non mais là ça va tenir Vous avez vu ? Vous savez Ce qui équipe généralement Même les soutiens-gorge sans bretelles etc Les choses qui font que le produit Au contact de la peau Même sur une peau légèrement humidifiée Ne va pas bouger Vous les avez vu porter ? Ils existent tous dans le coloris cher Mais moi c'est vrai que c'est un coloris Que je ne fréquente quasiment pas Le coloris cher Mais en revanche dans le noir En fonction de l'intensité, de l'opacité Ah bah oui je suis absolument cliente Bien entendu bien sûr Le lot de deux paires Iris et Lily London By Wolford Je reviens pas Heureusement Dieu bénisse Je suis obsédée par les piles Je suis allée zormais Je les ai vues Incroyable Et ensuite Toujours chez Iris et Lily London Bah je me suis repris des slips Bon j'ai pris du slip Tu vois le slip ou pas ? Je voulais rembarrer ça La qualité de faux la main Là franchement quand j'ouvre mes tiroirs Parce que tout est organisé Il y a un tiroir exprès Pour tel type Donc ça fait 5 tiroirs en tout Les 3 quarts c'est Iris et Lily London Je vous jure que c'est vrai Dans toutes les catégories Le trait Le cajol Parce que la qualité C'est ma marque C'est ma marque Il ressort du lavage impeccable Parce que moi je n'ai pas le temps De faire à la même Ou que je vous l'ai déjà dit Donc voici pour le slip J'ai bien suivi J'ai bien suivi Toujours dans la lingerie Mais là j'ai craqué Bon c'est vrai que leurs privats Ils sont hors de prix Mais je me suis fait un kiff Chez Intimissimi Parce que là c'est pareil Lydia travaille avec eux Parce que je vous ai parlé 10 fois de cette nana Dans cette vidéo Elle a de la chance Elle a une chance extraordinaire En fait c'est pas une chance C'est le fruit de son travail Mais elle a de très jolies opportunités De collaboration avec des marques Desquelles moi je raffole Dans ce sens là Elle a beaucoup de chance Elle est ambassadrice Intimissimi Et la dernière fois Elle nous a partagé Parce que elle Dans ses vidéos Elle se montre en slip et tout Chacun voit midi Il se trouve que c'est extrêmement utile Ça me sert Elle nous a montré Un soutien-gorges Vous savez comment je suis Avec les soutien-gorges sans bretelles Jusqu'alors Je vais vous présenter ceux là Je les ai ramés Pour vous les montrer D'habitude je vous les mets A l'écran Là je vous les ai ramenés Chez Wonderbra Ce sont les meilleurs Le nude Le cru blanc Cru à nu Il est pas blanc Il est ivoire Ils sont mes absolus Je ne sais pas vivre sans eux Je les aime à la folie Ils me sauvent Ils sont parfaits Parfaits Mais c'est vrai que Ils ont des baleines Il y a une structure C'est plus que des baleines Il y a une structure Effectivement Si je le porte Et que je m'affale Que je fais le dos rond Et que je m'affale On le sent Là j'ai un peu exagéré Sur le coupage de respiration Mais on sent qu'il est là Intimissimi Ils ont eu le génie De le sortir Le même Mais sans aucun bonnet Il s'appelle Laura Et vous allez voir Le génie du bazar Ils ont sorti le soutien-gorge Sans bretelles Sans bonnet Donc vous le voyez Parfaitement souple Ça je ne peux pas le faire Avec le grand bras Là il y a une structure Je ne peux pas le faire Il y a une structure Il y a un cartilage En quelque sorte Il y a un squelette Ce n'est pas rigide Et inconfortable Mais le truc est là D'accord Là c'est la même chose Avec le même maintien Un maintien de folaille Mais là où j'étais un peu chagrinée Et j'ai dit What you bout Je ne trouvais pas ma taille Vous savez que j'ai un Les babylones Sont généreux Je ne trouvais pas ma taille Je ne vais pas ici vous faire Des tailles De Ma taille de soutien-gorge Mais Il n'y avait pas ma taille J'ai dit Mais comment pourquoi Donc par défaut J'ai pris la taille Qui s'en rapprochait le plus Et je me suis dit Si ça ne va pas Je leur enverrai Et bien vous savez Pourquoi je ne l'ai pas renvoyé Parce qu'ils ont Déjà en soi Ça me convient C'est parfait Mais ils ont ajouté Vous le voyez ce petit truc Là dans le pochon Ils ont ajouté Ce petit Ces attaches supplémentaires À greffer Au soutien-gorge Pour Le mettre à la taille De la personne En fait Ça permet de combler Les tailles Qu'ils n'ont pas créées Vous avez saisi ou pas ? La vie C'est extrêmement ingénieux De la part d'Intimissimi Je ne sais pas Si d'autres marques le font Je ne sais pas Si c'est quelque chose Qu'ils font régulièrement Je ne sais pas Pourquoi ils créent ça Plutôt que de créer Le soutif Dans toutes les tailles Mais en Chulica Je suis absolument ravie De ce produit Je vous mets le lien En barre d'infos Je vous l'attache En barre d'infos Il s'appelle Laura Chez Intimissimi Donc je ne sais pas S'il existe dans d'autres couleurs Mais si c'est le cas Je vais les attraper Il n'était pas excessivement cher Je pense que c'était Une quarantaine d'euros J'avais réussi à attraper Un discount La vie Il me semble que je l'attrapais Chez La Redoute Je ne sais plus La vie Laura Chez Intimissimi La vie Et puisqu'on est dans Le soutien-gorge La bonne dame Et avant d'en terminer Avec cette première partie De vidéo Sur les souliers Au pluriel Et des souliers Tous azimutes Et de l'intensité Absolue dans le soulier Là le soulier On va partir En chorégraphie Là encore Je ne danse pas comme ça Dans la vraie vie Vous avez compris ça Oui Le soutien-gorge de sport Donc vous savez que moi Le sport C'est C'est Une énorme Activité Dans ma life J'y suis quasiment Tous les jours Et quand j'y vais J'y vais J'y vais Donc je viens de vous dire J'ai le chest Le maintien C'est fondamental C'est fondamental Pour Tout ce qui est Vêtements de sport J'achète des trucs Chez Primark Je zone Je zone Là maintenant Je trouve Beaucoup beaucoup Mon bonheur Sur Amazon Auric Kerov By Puma Toutes les marques De sport d'Amazon Je suis très contente Même H&M Je suis très contente Je ne vais pas chercher Nécemment les nikes Etc En revanche Pour les chaussures Et le soutien-gorge Là je mets des sous Parce que j'ai besoin Que ce soit Quali Quali Confort Performant Parce que moi Je me dis Quand j'y vais J'y vais J'y vais C'est pas pour La rigolade D'accord Ma marque de soutien-gorge De prédilection C'est vraiment Les marques Que j'aime infiniment Sont Under Armour Shock Absorber Et Comment ils s'appellent Victoria Victoria Secret Mais juste Ce soutien-gorge là Tout ce qu'ils font Par ailleurs Ne m'intéresse pas Ils sont plus ou moins Morts Victoria Secret Non c'est pas ça Mais il y a cette marque Qui revenait Qui revenait Qui revenait Dans les revues Au niveau mondial Et qui est donc Anita Qui est une marque Je pense américaine Que je me suis attrapée Moi sur Amazon Et alors Là ils m'ont dit Tout ce qui me fait rêver Maximum support Maximum support Moi je veux que Rien ne bouge Je veux Je veux que Rien ne bouge Rien ne bouge Je saute Je me suspends Parce que moi je me suspends En vrai Je fais le crossfit Je me suspends Tu sais les abs Où tu te suspends Et tu montes les genoux Sur une rotation Ces abs là Moi je me suspends Bien entendu Bien sûr Je fais des choses Je suis un petit singe Avec mon casque Comme une folle Bref Donc maximum support Et air control C'est les deux trucs Qu'il fallait me dire Et donc j'ai attrapé Et ils ont toutes les tailles Même les très petites tailles Et même les très grandes tailles Mais genre très grandes F Donc c'est pas nécessairement La sexitude que je recherche Vous avez compris Je recherche l'efficacité Et bien voilà Ce à quoi elle ressemble Je vous le mets là à l'écran Premier exemplaire Et moi je suis au max Et le deuxième que j'ai acheté C'est celui-ci Maximum support Tu vois la dame Elle dit Christina Hammer Ça allait être une célébrité Au niveau de l'univers du sport Non ? Christina Hammer a marqué The best support for me En tout cas Bah c'est la qualité Bon c'est vrai que Personne ne les voit Heureusement Parce que c'est vrai Esthétiquement Ils ont des jolies couleurs Là j'en ai un autre Qui arrive Je vais vous le montrer Il est dans un coloris New de Borgas Mais moi de toutes les manières Vous le savez Je suis pas là pour me montrer On voit rien A la salle de sport Je suis pas là Déjà dans l'absolu Je suis pas là pour montrer Quoi que ce soit Qui que ce soit Mais surtout pas A la salle de sport Je suis en mode combat Je vous l'ai déjà expliqué Je pense généralement du noir J'ai quelque chose Qui est nourri autour de la taille J'ai mon legging Mon t-shirt Et yallah A l'attaque Mais vraiment A l'attaque Et bien regarde Tu vas voir que là Y'a un qui bouge Ça se voit Je vous mets à l'écran Bien entendu bien sûr Anita Et moi je sais pas J'ai mis Pourtant je suis dans le sport Depuis un moment Maintenant que je les vois Que je les touche Que je les ai essayé Pour l'un des deux C'est la même taille Et c'est le même design Je veux dire Ils taillent pareil Et que j'ai vu les revues Je me suis dit Comment Late to the party Ma bonne dame Ma grande C'est une marque Qui est réputée De ouf Dans l'univers De Bon Donc voici Pour tout ce qui était Lingerie Vêtements Etc Etc Et maintenant J'en viens à la chaussure Et alors là les filles On y va tous à 10 minutes Que des marques Que vous connaissez maintenant Oui Dans un premier temps Je me suis rattrapée Une chaussure de sport Je vous le donne à 1000 Chez Nike Vous savez que moi Je suis une Nike girl Et je les ai trouvées super Parce que Ce que je devrais vous dire Que je ne vous ai Peut-être jamais dit Sabrina T'as trop de baskets Non Je ne porte jamais Ça va vous faire Hérisser le poil Mais j'assume Parce que moi Je vous l'ai dit Le sport c'est sérieux D'accord Je ne porte jamais De chaussettes Avec mes baskets Jamais Mes baskets D'entraînement Les baskets que je porte Dans la vraie vie Oui Evidemment je porte Des chaussettes Des petites soquettes Des petites discrètes Mais au sport Je suis pied nu Dans ma chaussure J'ai besoin De la sentir J'ai besoin De sentir ce qui se passe Dans la chaussure Ça fait sens Je ne porte jamais De chaussettes Donc je les lave Très régulièrement Très régulièrement Petit programme De 35-40 minutes A la machine Je les fais tourner Je les laisse sécher A la libre Donc il m'en faut beaucoup Je l'ai trouvé super J'aime la manière Dont elle remonte Je pourrais vous dire Une chose J'essaie d'attraper Les noirs A son sold out Mais j'ai trouvé Cette couleur géniale Il y a même Ce bleu bagasse Qui me parle J'ai jamais mis Mais j'en ai envie Oui Pourquoi pas Tu vois Le petit retour cuivré Un peu bagasse À l'arrière Mais c'est surtout La performance De la chaussure Toujours chez Nike Mais là Dans le clan Jordan Tellement belle Mais moi tu sais Que je mets ça Avec une jupe Une jupe tube Mais matière Jogging Matière sweat Mes tubes Avec une hoodie Ou un petit pull en V Un truc à capuche Je mets aussi Noche J'en sonde Le coloris orange Là C'est sur le coloris orange Qui m'ont attrapé Bien entendu Bien sûr Et je connais le confort De ces chaussures Je vous prie de croire Que j'en ai Quelques-unes Je vous prie de croire Que j'en ai Quelques-unes Et le confort absolu Je les trouve D'une grande beauté Je suis cette nana Je suis cette nana De la De l'escarpaine Jimmy Choo Et de la Air Jordan Bien entendu Bien sûr Je suis cette nana Vraiment Vraiment Transversalité Dans le style Bien entendu Et passionnément Dans les deux extrêmes Passionnément Il y en a pas Que je préfère à l'autre Tu sais Et je suis Avec les deux dernières Paires de souliers Donc là C'est une marque Dont je vous ai déjà parlé S Oliver D'accord Mais là C'est une chaussure Parce que moi Je vais aller Zoner cet hiver Je vais aller Zoner cet hiver J'ai pas eu vraiment De vacances d'été Oui j'ai passé 3 semaines À Londres Mais à Londres Oui il y a la plage J'allais dire C'est pas la plage Si il y avait la plage Mais je veux dire C'était pas des vacances J'ai envie de Compasser avec des vacances J'espère Je croise les doigts À la montagne Donc chez S Oliver L'année dernière Je vous avais montré Ce modèle extraordinaire Que j'avais attrapé Pour le coup Chez Moonboot Mais dans le Birgonde Je pense pas Qu'elles soient encore disponibles Et puis si c'est le cas Je voulais m'en voir d'info Et bien là Chez S Oliver J'ai attrapé Cette chaussure De faux l'ail Elles sont pas trop mignonnes Sabrina On sort à peine Du mois d'août Et tu nous montres Les chaussures à pom-pom Oui Parce que c'est maintenant Qu'il faut les attraper C'est pas au coeur Du mois de décembre Sauf quand il y aura Les Prime Days Et le Black Friday Là c'est autre chose Mais pour l'instant Regarde S Oliver Vous vous souvenez De cette marque Soft Foam Il y a toute une technologie De confort Et je les ai trouvées Mignonnes et mignonnes J'ai bien aimé la couleur Imagine toi Sur une tenue Complètement noire Tu sais Je suis très silencieuse Sur la chaussure Parce qu'elle parle Elle parle pour elle-même Bien entendu bien sûr Parce que la montre-boute Elle est plus haute Sur la jambe Là celle-là Elle est au niveau De la naissance du mollet Au-dessus de la chute Incroyable Incroyable Et c'est pareil Les revues étaient faux Là Il y a toute une technologie Dans cette chaussure Amazon Moi je ne sais même pas Où il y a une boutique physique S Oliver Je ne suis même pas sûre Qu'il y en ait D'accord Et la dernière chaussure Ah là là La dernière fois Je vous ai partagé Déjà je portais le petit top Le petit gilet Verso Avec les perles Etc C'est cette marque Vita Grace Que j'attrape au UK Donc je vous avais parlé J'avais également attrapé Le soulier Mais je vous avais expliqué Que je l'avais renvoyé Parce qu'il y avait un talon Et donc depuis Je regarde ce qu'ils font Vous ne savez pas Ce que j'ai attrapé Elle est toujours dans le carton Vous reconnaissez Vous êtes nombreuses Et c'est adorable Les filles Vous êtes nombreuses A m'avoir remercié Sabrina j'aime tes vidéos Parce qu'il y a toujours Un élément de nouveauté On découvre des choses Etc Bien entendu bien sûr J'ai mes marques temple Que vous retrouvez très régulièrement Mais de temps en temps Mais de temps en temps Il y a toujours la nouveauté Vita Grace On est sur un soulier Une chaussure plate C'est Cali C'est Cali C'est Cali Qui va vous Étonnamment Qui va un petit peu Vous faire penser A la bing De Jimmy Choo Tadam Regarde-moi cette beauté Regarde-moi cette beauté Vous les voyez ou pas Je les ai trouvés trop mignoles Donc je préfère vous dire une chose Ça n'a aucun sens Mais c'est du 42 Et je regrette pas D'avoir pris le 42 C'était la seule taille Qui était disponible J'ai dit non Je vais essayer Parce que Quand j'ai commandé le 39 De la toute première Que j'avais renvoyée Que mon condolé m'avait dit Non on peut pas la transformer On peut pas retirer le talon J'avais pris le 39 Et c'était short Et moi vous savez Ça c'est un pet pile C'est rédhibitoire Je vous l'ai expliqué En parlant de la Jimmy Choo Le talon qui sort de la chaussure Is a no There's no way Donc là j'ai pris le 42 Et franchement C'est nickel J'ai un petit peu la place Pour mettre une semelle de confort encore Mais alors que franchement Y'a pas besoin Je sais pas si vous voyez La Morty là Et elle est mignonne Et évidemment Par rapport à ça C'est le petit clin d'oeil Par rapport à la Jimmy Choo Quand elles arrivent Voilà comment elles sont emballées Ils ont des listes d'attentes Ils font des pré-ventes Sur leur soulier Tellement ça fonctionne Ils ont de très jolies choses Même au niveau du vêtement Donc voici pour le dernier soulier Voici donc dans le même temps Pour la première partie De cette septembre fâchant Donc je le disais Pas nécessairement demain Mais le jour d'après Je pense que je vais recevoir Le reste de toutes mes commandes Et des temples et des choses Ceux incluant La nouvelle pépite de Karim Donc les filles et les garçons Après une nouvelle interruption Pour cause de batterie Je vous laisse ici Pour cette première partie Je vous retrouve Avec le tournage De la deuxième partie Dès lors que j'aurai reçu Les pépites Que j'aurais bonheur A vous partager Et la surprise Bon je préfère vous dire une chose C'est le giveaway D'accord Donc je vous laisse ici Pour cette première partie Et je vous retrouve Tout de suite pour vous Dans quelques jours pour moi And just like that You live Les filles et les garçons Comme promis Je vous retrouve Avec le deuxième Pour la deuxième partie De cette vidéo En termes de partage J'ai reçu tout ce que j'attendais En termes de partage C'est très Modeste Mais il y a le giveaway Donc je commence tout de suite Avec cette chaussure Que j'ai omis De vous présenter la dernière fois Je les avais déjà reçues Chez Zara J'ai acheté la petite La petite boutique des familles J'ai adoré la couleur J'adore le talon Elles sont pointues Je les regarde en face Je les trouve extraordinaires Donc voilà Je voulais juste vous les partager Je vous mets le lien De tous ceux que je vous présente Dans cette vidéo En bas d'info Chez Biosui Toujours avec Iris et Lily Landon Je raffole absolument Ils appellent ça Bralette C'est un mix entre soutien-gorge Et brassière Mignon Mignon et chronon Je vous la mets là L'écran Et ça c'est confort Quand je zone à la maison Généralement c'est dans ce type De petites pièces Que j'adore Que j'ai dans toutes les couleurs Chez Iris et Lily Landon J'en ai certaines Qui n'existent plus Me semble-t-il maintenant Et donc je suis absolument contente D'avoir fait des backups Etc Parce que je vous prie de croire Que c'est d'inconfort Et le maintien qui est là Mais en Je les oublie complètement Ça devient vraiment Des secondes poissons Invisibles à l'oeil Et j'oublie presque Que je les porte Vraiment en seconde po Donc voici Chez Iris et Lily Landon Toujours chez Iris et Lily Landon Bah là il y a beaucoup D'Iris et Lily Landon Je vous ai dit là J'ai fait le plein Pour la rentrée De nouvelles Qu'est-ce qu'il y a en tête Waouh Cronin Moi je n'ai pas Pas bon Plumetti Rouge Et mignon Bon aussi il y avait d'autres couleurs Mais Que j'ai probablement déjà Les petits lots De 4 ou 5 Zlip Ici encore le Zlip Les packagings sont tellement mignons J'adore Oui il y a la grue Ah bah il y a la grue d'or Mais ça met en tendance Regardez moi cette beauté Cronin Je ne m'éternise pas sur la Kelota Mais les filles Je vous les mentionne Oui capillèrement Je ne vous raconte pas Donc pour finir le chapitre Je vous en ai parlé Dans la première partie Je suis allée trouver Jérémy Jérémy qui est mon coiffeur Coupe Parce que J'en ai plusieurs Mais chacun a sa partie Jérémy c'est lui qui coupe Il m'a dit Mais qu'est-ce que t'as fait Donc il est à peine remis du choc De Sabrina qui coupe ses cheveux Tout seul pendant le confinement Que là il m'a dit Mais qu'est-ce que t'as fait J'ai dit Mais je les ai brûlés Et c'est incroyable Parce que je m'en suis aperçue Genre 2 ou 3 jours après Qu'en fait J'avais brûlé mes cheveux Quand j'ai essayé De faire une couette Je ne sais pas si vous le voyez là Et que là J'arrive à peine À peine à faire une petite couette Et je me suis dit Mais mes cheveux Ils ne sont pas raccourcis Tout seul Et en fait j'ai réfléchi Et ils ont l'air abîmés Ils sont brûlés Donc là j'y suis allée Il a vu un peu L'étendue des dégâts On va couper On va probablement couper massivement Donc je ne sais pas du tout Ce qui va se passer Mais je suis un peu En temps normal J'aurais été catastrophée Par cette situation Et là honnêtement Ça me fait plutôt rigoler Et je suis même plutôt excitée De savoir ce qu'on va faire Avec quoi on va Avec quoi on va Essayer D'avoir l'air à peu près normal Sur quelle coiffure On va se diriger Etc Et je vous dis honnêtement Le carré plongeant J'en avais un petit peu Marre Donc à voir Je voulais les laisser pousser Honnêtement Je vous dis la vérité Mais là Ma bonne dame Ce sera l'occasion De faire un bon chop chop Donc là qu'il y a pas Encore Toujours chez Eriss & Lee London Alors ça C'est un produit Franchement Qui est indispensable Premièrement Deuxièmement Qu'il est très difficile De trouver dans l'absolu Mais qu'il est encore plus difficile De trouver de qualité Ce sont les bandeau Tu sais quand tu veux mettre Il y a certains hauts Ou certaines robes Notamment les robes bustiers Qui nécessitent le port d'un bandeau Mais un bandeau De bonne facture Qui soit pas trop épais Qui devienne vraiment invisible Dans les bonnes couleurs Le nude Le noir L'étru Qui remplisse son office Et qui soit invisible Ou quelquefois Qui est là pour Pour pallier A une transparence You know Et qui tienne Sans avoir à le remonter Toutes les 5 secondes C'est très difficile À trouver J'ai trouvé chez Eriss & Lee London Donc vous le voyez Les 3 couleurs Quadricolores Les 3 couleurs primaires Non mais Nécessaires Dans une garde-robe Le noir Le couleur chair Et l'écru Donc voici à quoi ça ressemble Ils sont pas dead Dedans il y a L'emplacement Pour les babylones Ça c'est l'intérieur ça Je vous les mets là À l'écran Et l'élastique LPK Parce que je ne veux pas Non plus d'un élastique Qui me boudine Qui me boudine Les latéralités Et le dessous De l'aisselle Il faut vraiment Que ce soit une seconde peau Mais en même temps Qu'il soit présent Le bandeau Et donc là Je les ai trouvés Chez Eriss & Lee London Je suis trop contente Franchement je suis trop contente Qualité totale Parce que j'ai vu les revenus Et bah ouais Donc le chair Le noir Et l'écru Et ça coûtait très 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 peu cher Eriss & Lee London Je suis absolument ravie C'est surtout pour les En fait moi personnellement C'est surtout pour les transparences Les histoires de transparence En d'encre Voici pour ceci Je sais pas où celui Et donc la dernière fois Je vous partageais le pyjama en noir Là il est au lavage Et bah je l'ai attrapé également Dans le rose Je vous l'avais dit Que je l'avais attrapé dans le rose Et qu'il arrivait Bah là il vient d'arriver Il est magnifique C'est un rose Vieux rose Pas un rose girly A dos Un rose femme Adulte Perdue dans ses pensées Et il est magnifique Magnifique Le pantalon et la veste J'ai envie de chill J'ai envie de lounge Ils sont magnifiques Franchement Magnifique 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 et doudou Et chez Pelsui Oui avec un dernier pyj Oui c'est une vidéo Dans laquelle je vous ai partagé 10 pyj Mais à la rentrée Généralement Vous le savez J'achète des pyjama toute l'année Tout le temps Dans quasiment chacune De mes vidéos Je vous partage des pyj Mais à la rentrée Je fais quand même De plein de pyj Parce que Les très vieux pyj Vous le savez Qu'à la rentrée Je change Dans mes dressings La collection d'été Et la collection d'hiver Et donc Je le fais également Pour mes vêtements de l'an Du tout Mes tiroirs Chaussettes Tous les vêtements Tous les trains à la l'air Il y a beaucoup de pyjama Qui sont trop vieux Je me dis Tu l'as depuis la fac Il faut le jeter Donc à la rentrée C'est vrai que j'achète Plus de pyjama Qu'à l'accoutumé Mais j'achète des pyjama Tout l'année Et là c'est un petit Un petit short Et t-shirt Mais tout mignon Regardez ce à quoi Il ressemble Je vous le mets là A l'écran Vous le voyez ou pas Et mignon Un peu sportswear Bogos Mignon Doudou Et là il est vraiment Doudou Il existe dans le gris J'aurais voulu le gris chiné Mais je pense que c'est Un gris rayé Et dans le blanc Me semble-t-il J'ai attrapé le bleu marine Tout simple T-shirt Coleron Vraiment tout simple Tout simple Tout simple Confort Donc voici pour ce pyj Ensuite Une nouvelle chaussure Tadam Vous avez vu A l'occasion De mes tenues Drop Les staples By the drop Pas mes souliers Mais les souliers De la collection permanente Du drop Les chaussures Chez Find Elles nous ont éculaté Donc moi Vous le savez C'est pas du tout nouveau Pour moi J'ai l'habitude De trouver des temples De souliers Chez Find Et regardez voir Un petit peu Les numéros Que j'ai attrapé là Une petite low boot Je vous enlève le hasard Noire Toute mignonne Avec un petit talon Une petite chaussure mignonne Mais moi je vais faire des peintureux Avec ça Avec les collants Que je vous ai partagé En première partie de vidéo Les 80 deniers Les très foncés Et les peintureux J'adore J'adore Je les ai trouvés Vraiment mignonne Vraiment mignonne Et je vois vraiment Des tenues avec ça Voilà Je voulais vraiment Vous les partager Je vous le double de bonheur Bien emballé J'ai bien Find US 8 Pour le 39 Européen Et voici Le doublage de bonheur Elles sont trop mignonne C'est vrai ou pas ? Cronin Imaginez Ils les sortent Dans les Birgirong Oui parce que Vous le savez Là je suis à fond Dans la Birgirong Elles sont vraiment jolies Franchement Elles sont vraiment jolies Donc voici Pour cette nouvelle Découverte souillée Chez Find Je le disais également En première partie de vidéo J'attendais le troisième Soutiengorge Anita Autant les deux autres Esthétiquement N'étaient pas folailles Même si on s'en fiche Je l'ai dit Personne ne va les voir Autant celui-ci Il est vraiment mignon Il est bien Nude Je vous le mets là à l'écran Et là c'est pareil Tu vas voir qu'en termes de En termes de maintien Et l'aération vous voyez Est-ce que vous arrivez à avoir C'est quoi ? Waouh Bah c'est étudié pour C'est ce que je disais Le maintien et la respiration Donc voici pour Je vous avais promis De vous le montrer Le voici Et le dernier produit De cette vidéo Je voulais une nouvelle doudoune C'est pas un manteau les filles C'est le doudoune Vous êtes nombreuses A me dire ça vraiment Te va arriver gros comme une maison Tu vas craquer pour les manteaux C'est obligé Mais là c'est une doudoune Je voulais une doudoune pour le sport Parce que vous êtes nombreuses A connaître d'ores et déjà Ma doudoune Je sais plus quelle était la marque Sud Express Me semble-t-il Une doudoune verte Parce que moi j'ai des doudounes Spécifiquement pour le sport Spécifiquement pour le sport Parce qu'il est rare Que je me douche là-bas Donc je ne peux pas prendre une de mes doudounes De la vraie vie Pour cet usage D'aller et revenir De la salle de gym Donc j'ai vraiment des doudounes Spécifiquement achetées Pour cet usage A cet effet J'en ai une kaki Mais qui remonte maintenant A 3 ou 4 hivers Et donc il m'en fallait une autre Et je l'ai achetée Et maintenant que je l'ai reçue Elle était un petit peu chère Mais elle est magnifique Et c'était le meilleur prix sur Amazon Mais maintenant que je l'ai reçue Je pense qu'elle est trop belle Pour le sport Elle est croix néant Là voici Déjà la couleur Parce que comme l'autre est kaki Je ne voulais pas nécessairement du noir Parce que ma tenue est déjà noire Et donc je voulais du marron Et donc la couleur est magnifique Mais la doudoune Est incroyablement croix néant Je vous l'appelle à l'écran Et je vous dis honnêtement Maintenant que je l'ai entre les mains J'ai envie d'attraper la noire Parce qu'il existe la noire Et je ne connaissais pas du tout cette marque Il y a le blason sur les épaules Blower Vous les connaissez ou pas ? Blower USA Insolation Isolation Donc c'est coupe-vent Et apparemment c'est extrêmement technique C'est une doudoune extrêmement technique D'où le prix Mais les revues étaient dingues Et je suis allée voir la marque Ils ont des trucs de folie Donc c'est une marque américaine Je vais quand même m'en servir pour le sport je pense Mais elle est vraiment vraiment magnifique Et après quand vous allez me voir vous partager les stories L'intérieur est beau C'est bleu Quand vous allez me voir partager les stories Vous allez me dire Sabrina c'est quoi ? C'est tout d'une Vous l'aurez vu ici en premier lieu Elle est magnifique J'adore J'aime tout J'aime tout J'aime tout Et voici ce à quoi ressemble la noire Je pense que je vais également m'attraper la noire Donc voici pour les dernières pièces qui bouclent La September Fashion Les filles et les garçons J'espère de tout coeur qu'elles vous trouvent Les dernières vidéos fashion ont eu un tout petit peu de mal Donc Si vous avez besoin de faire un break mode Et quand j'ai dit ça dans la fin Vous m'avez dit Non 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 Moi je n'achèterais Sans avoir vu ta vidéo fashion Continue Quelles que soient les vues Nous on est là Je pense honnêtement que je vais continuer quand même Parce que moi j'achète Et ce serait dommage de ne pas vous partager les trésors que je déniche Je suis plus d'accord Donc voici pour les partages Et j'en viens maintenant à la partie que vous attendez toutes et tous J'ai eu le bonheur d'offrir à l'une d'entre vous Un bon d'achat de 100 euros à faire valoir sur ma collection The Drop Et bien là encore aujourd'hui j'ai la chance Ensemble avec Amazon Fashion Europe Dont je vous mets l'Instagram en barre d'infos Allez les suivre sur Instagram Ils partagent des pépites Il y a beaucoup de choses que j'achète Que j'ai dénichées sur leur Instagram D'accord Donc ensemble avec eux J'ai la chance aujourd'hui encore D'offrir à l'un ou l'une d'entre vous Les coquillous Un bon d'achat de 100 euros à faire valoir sur la mode Amazon Donc les conditions de participation comme à l'accoutumée C'est sur mon compte Instagram que ça se passe C'est jamais sur Youtube les givets Vous voyez c'est proscrit Donc je suis contente Et faites vite parce que ça va pas durer très longtemps D'accord Je vais Je pense que vous le voyez ce soir Ce soir à 19h Donc je pense que demain à la même heure J'aurai tiré quelques mots sorts Les conditions Je vous envoie vraiment à mon compte Instagram Donc je suis contente de vous laisser sur cette note hyper positive Et les filles et les garçons Je vous embrasse toutes et tous très très fort Merci pour votre présence Je vous fais un énorme bisou Prenez bien soin de vous Et à tout vite Bye Avec une coupe de cheveux que je ne saurais Bye Bye